Pour cette sortie du grand débat très attendu, deux séquences semblent privilégiées par l'Elysée. Tout d'abord et dès jeudi, une conférence de presse du chef de l'État. Puis dans un deuxième temps, le président devrait prolonger les consultations par le biais d'une conférence sociale et environnementale portée avant l'été. Voulue surtout par Nicolas Hulot et Laurent Berger, l'objectif est de redonner toute leur place aux corps intermédiaires. Lorsqu'on parle de la question sociale, lorsqu'on parle de la question écologique, on voit bien que les sujets sont si importants qu'il faut mobiliser absolument tous les acteurs pour trouver des solutions nouvelles, pour engager des projets de réforme, de transformation. Et je crois qu'il est temps de renouer avec ce type de pratiques. Une façon pour le chef de l'État de faire mentir ceux qui affirmaient qu'il déciderait seul de la sortie du grand débat. Jouer à fond sur les corps intermédiaires, les inclure dans cette deuxième phase du quinquennat, c'est un pari pour Emmanuel Macron, celui de relancer justement sa présidence. Ça ne marchera que si ce n'est pas de la com' mais réel et que si un Laurent Berger, la CFDT, les syndicats, tous les autres corps intermédiaires ont du poids dans la décision. En clair, ça ne marchera que si Emmanuel Macron accepte de ne plus décider seul. Après la trêve de cette semaine, le temps politique est bel et bien revenu pour Emmanuel Macron.